Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce jeudi 19 février. 21 coups de canon tiré cet après-midi sur rempart des Avalides ont annoncé aux Parisiens l'avènement du nouveau président de la République. Autour de M. Raymond Poincaré sont venus se grouper les bureaux de la Chambre et du Sénat et les membres du cabinet, ministres et sous-secrétaires d'État. L'assistance attend M. Dechanel dans la salle des ambassadeurs. M. Poincaré, dès que M. Dechanel entre dans la salle des ambassadeurs, se dirige vers lui et les deux présidents se serrent la main. Puis M. Poincaré souhaite la bienvenue à son successeur. M. Poincaré lui adresse un message. Il laisse à son successeur la tâche d'être un arbitre impartial dans les vides débats du Parlement. De veiller à la reconstitution du pays, à la restauration de ses finances, au relèvement de sa prospérité économique, à la renaissance de ses malheureuses régions dévastées, de poursuivre sans relâche l'exécution du traité de paix, de garantir la permanence de notre politique extérieure, à sauvegarder nos alliances, à vivifier la société des nations, à faire de la paix qui n'est aujourd'hui encore qu'une espérance et un nom, une chose acquise et indestructible. Face à cette touchante déclaration, M. de Chanel répond qu'il travaillera à la grandeur de la France et de la République, les yeux rivés sur les nobles actions de M. Poincaré. La cérémonie publique est dès à présent terminée. Les présidents passent dans le cabinet de M. Poincaré, où a lieu la véritable transmission des pouvoirs. Puis, M. de Chanel revient en compagnie de M. Poincaré dans le salon des ambassadeurs, où le chancelier de la Légion d'honneur lui remet solennellement le collier de grand maître de la Légion d'honneur. Aujourd'hui s'ouvre la souscription à l'emprunt national. Nul doute que cette première journée de la grande bataille, qui va se livrer sur le terrain financier, ne marque un éclatant. Dans l'après-midi, M. François Marsal, ministre des Finances, viendra à la Bourse faire appel au concours de tous les détenteurs de capitaux et de tous les banquiers en faveur de la souscription nationale. Petits et grands capitalistes comprendront que rendre à la France l'équilibre de ses finances est la condition première du relèvement de sa situation économique et du rétablissement de sa prospérité. Le succès de l'emprunt dont le trésor attend les ressources qui lui sont indispensables aidera à assurer cet équilibre en réduisant la circulation fiduciaire et contribuera à l'amélioration de notre change. Cette nation qui n'a jamais douté de son avenir quand l'ennemi dévastait son territoire ne peut permettre à l'étranger de suspecter son crédit. Par millions, tous les Français tiendront à apporter à l'État ce qu'il possède. Ils répondront enthousiastes à l'éloquente exhortation que leur adresse ici le président de Chanel. Français, pour sauver le soldat patrie, vous allez donner votre sang. Pour relever ces ruines, vous donnerez votre or. C'est le JT du siècle, l'info de notre histoire.